Dans cette capsule vidéo, je t'explique comment ajouter une photo ou des images libres de droit, donc en Creative Commons, ajouter une icône ou bien remplacer une image par une autre image. Donc lorsque je suis dans PowerPoint, je peux aller dans le menu Insertion. Quand je clique sur ce menu, j'obtiens différentes icônes, dont la section pour les images. Si je sélectionne Images, je vais avoir l'option Images en ligne. Donc si je n'ai pas enregistré l'image sur mon ordinateur, je peux aller quand même faire une recherche directement en ligne à partir de PowerPoint. Donc je vais aller sélectionner Images en ligne. La fenêtre de recherche s'ouvre, donc je peux aller écrire le mot de ce que je recherche. Je m'assure d'avoir le crochet pour Creative Commons, ça veut dire que ce sont des licences qui sont libres de droit. Et j'ai plusieurs images, donc ces images peuvent être utilisées. Si je le désire, donc là c'est des photos, mais si je le désire, je pourrais faire une recherche un peu plus approfondie en ajoutant un autre mot. Par exemple, si je veux des images Clip Art, je pourrais ajouter le mot au bout de mon mot Koala, par exemple. Et cette fois-ci, je vais avoir des images qui sont plus un format Clip Art, donc en dessin. Donc lorsque j'ai fait mon choix, je peux aller l'ajouter. Donc je sélectionne et je fais Insertion. J'ai mon image qui s'est ajoutée. On voit dans le bas la source de mon image. Donc si je le désire, je peux la mettre un peu plus petite ou la mettre à la fin de mon document comme référence. Dans le menu Accueil, Idées de conception, cette fois-ci la fenêtre s'est ouverte automatiquement. Donc quand je suis dans le PowerPoint en ligne, ou bien PowerPoint 365, dans le menu Accueil, j'ai les idées de conception. Et je peux voir à droite différents modèles qui vont m'ajuster le tout en fonction de mes images. Donc on est capable de faire une belle mise en page. Si j'ai une image que je désire modifier, par exemple cette image-ci, finalement je ne la veux pas. Ce que je peux faire, je peux l'effacer et recommencer. Ou bien cliquer avec le bouton droit de la souris, sélectionner Changer d'image et aller choisir à quelle source je vais avoir mon image. Donc par exemple, à partir des sources en ligne, qui est ma recherche en ligne, je peux refaire ma recherche, sélectionner l'image qui me convient et faire Insertion. Donc on remarque que l'image a pris exactement la même forme que l'autre image. Donc si j'ai déjà un cadre avec mon image, je l'ai positionnée de la bonne taille, on peut choisir de remplacer l'image pour garder ses caractéristiques. On voit aussi que cette image-ci n'a pas le petit lien, donc l'explication d'où elle provient. Donc dans certains cas, c'est plus difficile de s'assurer que ce soit une image libre de droit, même si elle était dans le Creative Commons. Dernier élément que je vous montre dans cette capsule, c'est comment ajouter des icônes. Donc je suis encore dans le menu Insertion. Cette fois-ci, je vais aller sélectionner Icones. Donc les icônes, ce sont des petits dessins, habituellement d'une seule couleur. Donc je peux aller faire une recherche, dans les animaux par exemple, et choisir l'image que je désire. Lorsque j'ai choisi mon image, je la sélectionne et je fais Insertion. J'ai mon image ici, donc on la voit un peu difficilement. Elle est noire, si je la désire, je peux changer ma couleur d'image. Donc pour changer ma couleur d'image, ce que je vais faire, c'est que je sélectionne mon image. Je vais dans les formats du graphique et je vais aller choisir la couleur de remplissage. Par exemple, ici, je veux mettre un serpent rouge pour dire que c'est le prédateur. Et je vais aller le positionner et le réduire dans l'espace qui convient. Donc on peut ajouter plusieurs icônes. Il y a déjà une banque d'icônes qui peut être retrouvée. Sinon, on peut aller toujours insérer une image à partir des images sur Bing.